Bonjour, bienvenue dans ce podcast et cet entretien de l'APSE sur notre programme sur le dialogue social et le syndicalisme que nous avons démarré cette année. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Edwige Duteraj-Baudin. Bonjour Edwige. Bonjour Blaise. On est ravis de vous écouter. Et peut-être pour commencer notre conversation, dites-nous deux mots de votre parcours professionnel, personnel, comment on s'est rencontrés et je vous laisse peut-être vous présenter. Écoutez, merci déjà, merci de cette invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de partager sur un sujet qui m'anime, qui me passionne comme vous, qui est le dialogue social. On le verra plus particulièrement sur un aspect spécifique du dialogue social. Globalement, moi, ce que je peux dire pour me présenter, c'est que déjà, avant toute chose, j'ai une femme de conviction. Moi, je suis quelqu'un qui a des convictions personnelles fortes, humanistes. Je suis aussi une optimiste, résolument optimiste et enthousiaste. De formation, je suis juriste. Pas nécessairement de droit social, mais juriste issue de l'Université d'Aix-Marseille 3 que vous connaissez. Et j'ai un parcours professionnel à cette date, à aujourd'hui, d'une vingtaine d'années, d'un petit peu plus de 20 ans. Oui, ça compte. Quand on pose ça, on se dit, oula, quand même, ça chiffre. Et j'ai démarré à la Commission européenne. Et après, je suis passée juriste d'affaires internationales chez HSBC. Et j'ai intégré le groupe La Poste, après, par la porte de la Banque Postale, où j'ai fait plusieurs fonctions support. Et après, j'ai découvert le dialogue social en 2015. Entre 2011 et 2015, déjà, ça commençait un petit peu. Mais là, vraiment fortement, en 2015, en tant que directrice de grand collectif, puisque j'ai dirigé des grosses usines de traitement bancaire. Et donc, forcément, présidente de CHSCT. Voilà. Et ça, c'est les premiers pas, on va dire, de côtoiement des organisations syndicales, mais aussi d'expertise et de toutes les joyeusetés que les managers connaissent bien. Sur le plan personnel, on va dire que j'ai eu la chance. Certains diront la malchance, peut-être, selon l'angle par lequel on se place. Mais je suis issue d'une famille plutôt modeste, d'ouvriers, avec un arrière-grand-père qui a manifesté en 1936 en Bretagne au moment des grands soulèvements qui sont nés des forces d'Ainban. Donc, une première acculturation à cette, on va dire, au conflit collectif. Et puis, une mère qui a démarré, voilà, à l'inspection du travail et qui a fini sa carrière aussi dans l'administration en tant que déléguée CFDT. Donc, forcément, pas militante, hein. Je n'ai pas, on va dire, issue d'une famille militante, mais on va dire une belle acculturation, et puis des valeurs, voilà, des valeurs de dialogue social fort. Donc, naturellement, quand on met le pas, le pied plutôt dans le dialogue social en tant que manager, ça fait forcément prendre du recul par rapport à tout ce travail et ce sens. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est important, je suis une femme de conviction et donc je suis aussi, et ça aide, enfin, en tout cas pour moi c'est important, c'est un prérequis, convaincu de l'utilité, de la nécessité, bien au-delà de l'utilité même, de la nécessité des corps intermédiaires que sont les syndicats et les organisations syndicales aujourd'hui, de quelque placement qu'elles soient, de quelque origine. Voilà, toutes les organisations syndicales ont leur rôle, même ce qu'on pourrait qualifier des plus opposantes, elles sont aussi là pour rappeler aux managers, aux dirigeants d'entreprises qui ne sont pas tout seules. Ce matin, je l'étais encore avec l'une d'elles, ils disaient sur un sujet très particulier, voilà, que c'était essentiel qu'ils étaient là aussi pour rappeler aux entreprises qu'il y avait des cadres à poser et que le salarié n'était pas là non plus pour donner tout, 100% de sa vie. C'était, voilà, je le partage avec vous, c'était quelque chose d'assez intéressant, je le pensais à vous justement quand ils ont dit ça, voilà, le salarié n'est pas là pour donner 100% de son temps, de sa vie à l'entreprise. Très bien, donc là, on a un peu de rétrospective, peut-être sur le, vraiment le passé récent, le présent même, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel projet vous êtes engagé, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui ? Bien sûr, bien sûr, avec plaisir, je vois là où on va arriver, c'est après nos téléspectateurs ou auditeurs ou voilà, les gens qui vont regarder, j'espère qu'ils seront foultitude, pas modestement, mais je suis effectivement engagée depuis deux ans dans un travail de recherche et c'est grâce à ce travail de recherche que nous avons fait connaissance par le truchement de mon directeur de thèse qui est Arnaud Mias, professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Et comme ça ne se voit pas au premier regard, on va dire, avec un directeur de thèse sociologue, je fais une thèse de doctorat en gestion. Voilà, c'est dans le cadre du programme exécutif PhD de Dauphine donc et j'ai presque envie de dire, presque naturellement, voilà, mon sujet de recherche, c'est le dialogue social. Et j'ai toujours eu à cœur de cette thèse, voilà, je la porte en moi, je pense, depuis très longtemps, quelque chose qui me tient à cœur, de travailler, de prendre, vous disiez tout à l'heure, de la hauteur, mais je trouve aussi de la réflexivité. Quand on est un praticien opérationnel, c'est aussi important de pouvoir s'extraire de, alors c'est très pompeux, mais un peu de se regarder, d'essayer de comprendre, d'avoir cette démarche compréhensive de ce qu'on fait aussi au quotidien pour qu'on le fait. Et donc, j'ai choisi un thème de recherche qui me semblait en tout cas naturel à moi dans l'exercice de mes fonctions, qui est le dialogue social informel. Parce qu'en fait, il y a eu énormément de choses sur le dialogue social formel, donc le dialogue social global, avec cette approche juridique déjà, puisque le dialogue social, il est d'abord pris par le prisme du droit. On connaît depuis les lois, le chapelier d'interdiction finalement de se réunir en syndicat, et puis du refus des différents, on va dire, régimes français de cette relation intermédiaire entre le roi et ses sujets. En fait, tout naît de là, quand on regarde ça. Le dialogue social, le droit social, voilà, a déjà capté cette relation avec les corps intermédiaires. Et en revanche, ce qui m'intéresse, moi, parce que je le vis au quotidien, c'est de travailler davantage sur mais qu'est-ce qui se passe finalement quand on n'est pas en instance. Parce que, pour moi, et là encore, c'est une vision personnelle, c'est un parti pris, c'est un angle d'attaque. L'instance formelle n'est pas l'alpha et l'oméga du dialogue social. Il se passe énormément de choses, parfois tout, en dehors de ces temps formels. Et donc, je travaille vraiment là, pour le coup, j'étais en train de préparer encore ce matin et encore hier avec Arnaud Mias, on travaille autour des territoires de l'informel. Parce que finalement, et c'est une partie de ma thèse, je dessine des cercles concentriques comme un épicentre qui part finalement de la salle d'instance qui est cet épicentre formel et plus on s'en éloigne et plus les identités, alors ça, c'est des termes qui sont plus proches des sociologues, les identités de rôle tombent, voilà, en tout cas, s'assouplissent. C'est vraiment aujourd'hui mon travail, ça me passionne, je suis convaincue pour l'expérimenter que beaucoup de choses se nouent et se dénouent. Les irritants s'assèchent aussi dans ces temps informels. Parfait, merci beaucoup Edwige. Peut-être avant de parler un peu de l'enquête, de vous en êtes dans votre thèse, vous nous dites quand même quelques mots sur ce qui vous a fait choisir vraiment la genèse de ce projet, comment vous êtes tombé sur ce sujet, le démarrage de la thèse, comment ça se passe en fait, quand on n'a pas forcément, vous étiez en activité professionnelle, et comment tout d'un coup, pouf, on arrive dans un projet individuel de thèse au long cours, comme ça, est-ce que vous pouvez partager un petit peu cette expérience avec nous ? Tout à fait. Déjà, il y a deux choses. Il y a le choix de faire une thèse qui n'est effectivement pas si anodin quand on travaille sur des fonctions aussi de cas de dirigeant qui remplissent bien, bien notre agenda, et le sujet lui-même de la thèse. Comme je vous l'ai dit, moi, à l'origine, je voulais être professeure, et donc quand j'ai fait mes études, c'était pour devenir professeure, enseignant et chercheur. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Le CNRS, à l'époque, via mes professeurs de l'Université d'Aix-Marseille 3, m'ont proposé une magnifique opportunité à la Commission européenne, et après, vous vous faites happer par cette trajectoire, ce voyage, cette grande aventure du travail, surtout quand vous êtes jeune. Mais quelque part, c'était encore là. Et je m'étais dit, un jour, j'écrirai quelque chose parce que j'en ressens le besoin, puis j'aime ça surtout. Et c'est venu à un moment de ma carrière où j'étais extrêmement bousculée dans des conflits sociaux extrêmement durs, extrêmement violents. Et là, vous vous dites, vous avez un pied dans le quotidien, sans que ce soit péjoratif, mais le nez contre la vitre, ce n'est pas toujours facile de s'extraire. Et je me suis dit, il faudrait que j'aille chercher quelque chose qui me stimule, qui me permette aussi de prendre du recul. Et là, j'en suis dit, les temps sont peut-être venus pour rentrer dans un parcours. Il se trouve que j'avais eu la chance lorsque j'étais à la banque postale manager de Business Unit, d'avoir un parcours de manager stratégique bancaire à l'Université de Paris-Dauphine. et d'un an, ce qui était une magnifique opportunité quand on était 25 directeurs de centres financiers à avoir ce parcours-là, qui était un parcours magnifique d'une année, trois jours par mois. Et à l'issue de ce parcours, j'ai retrouvé avec Delice les bancs de l'université et j'ai eu envie de garder le fil, de ne pas le perdre. À ce moment-là, les personnes des programmes exécutifs m'ont parlé et des MBA que je connaissais plus, mais aussi des programmes exec à l'époque qui s'appelaient EDBA, donc Executive Doctorate, qui sont aujourd'hui exécutifs PhD labellisés à Dauphine. Et on va dire que l'idée a fait son chemin. Tout de suite, non. Mais donc, quand je me suis retrouvée dans cet univers violent, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le moment ? Et dans le courant de l'été 2020, je suis allée regarder la page internet en me disant, il faut que je fasse quelque chose. J'ai demandé, voilà, j'ai mis le doigt dans la machine en posant quelques questions et on m'a dit, ben voilà, bienvenue, envoyez votre dossier de candidature et c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, le dossier, il était adressé avec un pré-projet aujourd'hui. Deux ans après, il faut vous dire que ça n'a rien à voir avec... Mais l'idée, c'était ça. L'idée, c'était vraiment le dialogue social. c'était... Ça me passionne, je l'ai dit encore une fois, c'est un mot qui revient souvent dans ma bouche, mais au quotidien, ce dialogue social, je suis convaincue que c'est un levier pour les entreprises. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un levier mal utilisé quand il l'est. Vous parlez de dialogue social à des managers opérationnels, ils se bouchent le nez. Quand vous dites je suis passionné de ça, vos collègues vous regardent en disant, mais ce n'est pas possible, quel animal bizarre es-tu pour être à ce point passionné de ça, tu vas en... Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vas en instance, t'es content. Je dis oui, bien sûr. Je suis ravi de faire mes bilatérales, d'échanger, ça me plaît, il n'y a pas de sujet. Et je voudrais, et quelque part à ce moment-là en 2020, je me dis, mais comment on pourrait convaincre ces opérationnels que d'abord, ils peuvent y prendre du plaisir, j'en suis convaincue, parce que c'est une expérience de l'autre, vous rencontrez l'autre. Finalement, cet autre qui est de l'autre côté de la table de négociation, il n'est pas si différent que vous. Il porte aussi ses valeurs, ses convictions, et cette idée de pouvoir réconcilier sur des temps, bien sûr, il y a des points de vue, comme auraient dit certains politiques, irréconciliables, là il ne faut pas se leurrer non plus, mais ce temps est intéressant à travailler. Et à ce moment-là, je me dis, ben voilà, j'ai besoin d'un travail de recherche, j'ai besoin de poser mon cerveau, de m'amuser, de me dire qu'est-ce que je fais au quotidien, même dans cette violence que je vivais, comment je peux l'utiliser, et cette logique de dire, voilà, et si je pouvais convaincre, qu'est-ce que je dirais ? Et là, c'est venu naturellement, disant, ben voilà, je vais faire une thèse sur le dialogue social. Alors après, ben à force de la triturer, et parce que, sans vouloir faire trop de publicité, mais le programme de Paris Dauphine est tel qu'on est extrêmement bien accompagné, donc on vous aide à couper ce qui est votre projet de départ, et finalement, je suis arrivée de me dire, ben oui, mais tout se joue-là dans ces interstices. Les sociologues parlent beaucoup d'espace interstitiel, et ben finalement, c'est ça. L'espace interstitiel du dialogue social, c'est ce dialogue social informel, et voilà comment ce sujet de dialogue social informel, levier ou espace, ça va le rajouter. Mes travaux ne sont pas terminés, bien entendu, mais on est autour de ça. Super. Et donc, peut-être sans révéler de secret, et puis en fonction de l'avancement de vos travaux, est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques éléments de premiers résultats que vous avez, alors à la fois sur l'aspect peut-être théorique, quelle théorie vous mobilisez, qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans les travaux académiques qui vous sont utiles, et puis aussi, peut-être surtout sur le terrain, votre enquête, comment ça réagit, est-ce que vous avez des surprises, des choses comme ça ? Alors, déjà sur le plan du cadrage théorique, on a fait le choix avec mon directeur de thèse et même aussi les directeurs de programme que sont professeurs Isabelle Bouty et Lionel Garraud de Paris-Dauphine, donc en gestion, de se dire finalement on va passer par la théorie enracinée. Alors, quand vous êtes juriste, manager et que vous débarquez dans cet univers magnifique qui est la recherche et le travail de thèse, déjà, partir d'un cadre théorique c'est plutôt nouveau, mais en plus quand vous dites que tu vas construire toi-même ton cadre théorique, waouh ! Donc là, il y a eu un effet un petit peu complexe, mais j'ai découvert avec délice les travaux de Glaser-Echtrance donc du coup sur cette théorie enracinée que j'applique sur mon terrain. Ce n'est pas chose simple avec cette itération, mais j'ai lu beaucoup aussi autour de l'analyse stratégique de Crozier pour tout ce qui est la partie gestionnaire. Et là, je découvre aussi sous la conduite d'Arnaud Mias les travaux d'Erving Goffman autour de la micro-sociologie. parce que là, encore une fois, c'est atypique cette thèse de gestion dirigée par un sociologue, mais ça a été vraiment un choix de Dauphine de me dire « Ben voilà, ton sujet, il y a quand même quelque chose de la sociologie. » Effectivement, c'est du relationnel. Je lis beaucoup aussi autour de tout ce qui est la diplomatie, tous les cadres théoriques qui ont été posés autour de la diplomatie, la négociation, mais ce temps de négociation informelle notamment, je suis aussi une européenne convaincue, et toutes ces causeries au coin du feu qui viennent des États-Unis où finalement les chefs d'État se rencontraient sans fonctionnaire. À un moment donné, c'est Willy Brandt qui explique ça, sans fonctionnaire, sans compte rendu, presque en famille. Voilà. Donc, en fait, c'est tout ça, ce cadrage dans lequel j'évolue avec de la gestion, tout ce qui est informel aussi dans l'univers des gestionnaires, mais qui va être plus sur les rapports des collaborateurs entre eux ou aussi de l'ingénierie de tous les travaux de Mathieu des Tchessahar autour de l'ingénierie de la discussion, les espaces de discussion sur le travail. C'est aussi de l'informel, mais dans l'univers managérial, on peut faire beaucoup de translations. Donc, voilà, à peu près, encore une fois, c'est loin d'être abouti. Sur le terrain, ces files-là me permettent de regarder, on va dire, mes observations, mes séquences, et puis des entretiens avec ce regard mi-sociaux et puis mi-gestion. Et aujourd'hui, sans, voilà, il n'y a pas réellement, j'ai envie de vous dire, de surprise, il n'y a que du plaisir à faire émerger des choses. Les hypothèses globales, elles sont quand même vérifiées, de se dire, oui, le dialogue social informel a lieu, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, il sert quand même bien à déminer. Je veux dire, le premier résultat qui sort, c'est sa démine. C'est vraiment un espace compréhensif. Comment on se rencontre ? Il peut y avoir aussi des niveaux, des niveaux d'informel. Il y a l'informel qui va aider aussi à construire une relation. Et là, on va être, on en échange avec Arnaud Méhace hier, dans le champ du don, du don, du contre-don. Voilà, cette relation. c'est vraiment un niveau d'informel qu'on pourrait dire un peu ultime. je vais créer une relation de long terme qui forcément, à un moment donné, j'aurai un retour dans différentes négociations. Il y a ça. Et finalement, peut-être la surprise qui est la mienne, c'est de voir que lorsque vous commencez à expliquer ce que vous faites dans votre univers professionnel, puisque forcément, je fais des entretiens, tantôt j'ai ma casquette de chercheur, tantôt j'ai ma casquette de directrice des relations sociales, et bien finalement, les gens s'approprient ce vocabulaire. Ça, ça a été une vraie surprise. Et en même temps, ça fait plaisir parce que vous vous dites, bien là, on a dû toucher quelque chose qui est cohérent, puisque les opérationnels s'en servent après pour faire eux-mêmes pour des introductions d'espaces compréhensifs dans l'informel. Alors ça, je trouve ça incroyable et ça, c'est une très, très belle surprise. Voilà. Et si ce n'est surprise, mais la réelle découverte pour moi, bien c'est la sociologie. Parce que comme je l'ai dit, je suis juriste à la base, je fais une thèse en gestion, j'ai rencontré pour la première fois mon directeur de thèse il y a donc un an et demi qui est sociologue et je découvre avec lui, grâce à lui, tous ses travaux de sociologie, « L'interactionnisme me passionne ». Voilà. Tout ce qui est autour de Goffman, sa logique théâtrale, tout ce qui est... Parce que le dialogue social formel, c'est du théâtre. Donc là, on va retrouver l'éclairage d'Hermin Goffman. Mais... Et en revanche, la difficulté, parce que vous avez eu la gentillesse de ne pas poser la question, mais je vais vous répondre quand même, la difficulté qui est la mienne, c'est l'écriture. Voilà. C'est la tonalité d'écriture qui n'est absolument pas la même que l'écriture du juriste. Je vais vous donner un exemple. Quand vous travaillez en droit, et notamment dans le cadre de plaidoiries ou d'argumentaires, vous êtes censé utiliser toute la matière que vous avez. C'est-à-dire que vous découpez votre matériau, vous le citez, il va servir à bâtir votre argumentation. Ce que j'avais commencé à faire dans ma thèse. Mais là, ça ne marche pas du tout parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'utiliser à 150% tout votre matériau, c'est en revanche, d'utiliser cette matière extrêmement riche. Vous pouvez l'imaginer, pour l'instant, je totalise plus de 65 séquences d'observation qui vont chacune de 1 à 2 heures et puis quelques entretiens. Donc, il y a énormément de matière. Et l'idée, c'est vraiment d'utiliser la quintessence. Je disais hier à Arnaud, on en parlait, mais finalement, je fais de l'huile essentielle. L'idée, c'est de compresser, de sortir l'essence même, mais pas de tout utiliser. Et après, il y a cette écriture qui est beaucoup moins argumentée, même si elle est démonstrative, ce n'est pas la même chose. Donc là, je suis dans le lâcher-prise. Vous voyez, on échange aujourd'hui, Blaise. Ce que je posais hier, parce que j'ai eu un entretien de suivi de thèse avec Arnaud, c'est de dire, je vais lâcher prise, la partie juridique, je vais essayer de lâcher prise pour avoir une écriture un petit peu plus, on va dire, moins décomplexée, comme ça peut se dire dans d'autres cercles. Bon, c'est extrêmement riche et tout à fait passionnant. J'imagine que, voilà, il y a encore plein de choses à faire dans votre travail. tout à l'heure, vous l'avez un peu évoqué, même plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais si je vous repose aussi, on revient sur cette question, des réactions des gens qui ne pratiquent pas ni la recherche et peut-être encore moins la sociologie. Alors, vous nous avez déjà un peu indiqué que finalement, peut-être que ce n'est pas si compliqué de les sensibiliser, de leur transmettre un certain nombre de choses, de leur montrer l'utilité de ce regard. Peut-être que c'est encore un peu tôt, mais vous seriez probablement aussi amené à essayer de transférer un peu des résultats de votre thèse dans la pratique, donc faire des recommandations, ce genre de choses. C'est exactement ça, c'est l'objectif. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour vous, mais si vous avez déjà des premières impressions ou des perspectives à partager avec nous, je pense que ce serait aussi très intéressant et puis ce sera peut-être une façon aussi de conclure l'entretien ensemble. Il y avait une perspective ou une recommandation un peu générale, parce que vous avez tout à fait raison, aujourd'hui, je ne suis pas du tout mature, ce n'est pas du tout abouti, mais au fond, ce serait presque à y réfléchir comme vous, je me disais presque le sous-titre de ma thèse, ce serait le dialogue social informel, accepter de perdre du temps pour en gagner en fait. Et je pense que la première recommandation à ces managers opérationnels dont j'ai été, qui sont toujours pressés par leurs résultats chiffrés, par leur quotidien, par leur transformation, ce manager opérationnel qui marche sur un fil finalement, c'est qu'il accepte. Là, encore une fois, on parlait de lâcher prise il y a quelques minutes, mais c'est exactement ça. En fait, c'est comment j'accepte de perdre du temps pour me consacrer à l'autre, essayer de comprendre, de rentrer dans son univers pour embarquer mon corps social. En fait, c'est ça. C'est le temps. Le dialogue social informel, c'est du temps. C'est prendre un café avec ses organisations syndicales, de manière… Voilà. Donc, c'est aussi dépasser cette barrière de « je suis la direction, je suis protégée par ma table » de négociation, par mon bureau, par mon identité de rôle, dirait les sociologues. « Je contourne cette table, je sors de mon champ et je vais discuter » entre guillemets d'homme à homme ou de femme à homme, femme, bien évidemment. Et ce que les opérationnels disent, c'est « oui, mais ils passent son temps, ils me bouffent mon temps ». Il y en a même que j'entends dire « mais ils me sucent le sang ». Non, ils font leur boulot, ils ont besoin de comprendre et à la limite, plus on va leur fermer les portes à nos délégués syndicaux et plus ils vont taper, rentrer par la fenêtre. Donc, voilà. La première recommandation et la mise en perspective que je voudrais faire, c'est ça. Consacrer du temps, il n'est pas perdu, loin s'en faut. Et dans cet espace que vous allez ouvrir, qui là fait le lien avec la sociologie, vous allez rentrer, vous allez vivre une expérience, celle de l'autre, vous allez l'ouvrir à vous aussi et donc ça peut permettre de construire une confiance. Ça ne veut pas dire qu'on se met d'accord. Je crois que surtout ce que les managers doivent comprendre et de la même manière que ça a été très bien dit par les chercheurs, ce n'est pas parce qu'on ouvre un espace avec l'autre qu'on accède de discuter avec lui qu'on se dilue dans sa propre identité. On garde la sienne, par contre on s'explique et tout d'un coup, on a un espace compréhensif. Pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. La première perspective, ce serait ça. Et sortir finalement, et c'est ce travail que je fais aujourd'hui, des lieux, des lieux qui vous invitent finalement à la rigidification des postures. Voilà, il faut que je me... C'est un auteur, Al, qui a travaillé là-dessus en 1959, qui est un sociologue américain, qui dit, voilà, ils étaient sticking on the table, voilà, ils étaient collés à leur identité et ce bureau, finalement, était la barrière principale. Voilà, c'est comment on fait sauter la barrière, comment on prend ce temps et ça produit des effets. Forcément, c'est fructueux. Je ne peux pas vous poser quand même une autre question, puisque vous évoquez aussi des sociologues américains. Est-ce qu'il y a des particularités du type de thèse que vous faites et qui, par rapport justement à cette dimension de rédaction, peut-être en anglais, en tout cas, d'ouverture à l'international ? On sait que le dialogue social, c'est quand même aussi très dépendant d'une culture nationale et que le dialogue social en France a pas mal de particularités. Comment vous arrivez ? Est-ce que vous avez des choses à évoquer sur ce registre-là ? Alors, déjà, effectivement, le sujet de thèse, il est quand même très, très français. C'est un angle qui est évident, puisque déjà, de part la tradition française et aussi cette logique d'informel, c'est aussi très français. Alors là, pour le coup, je n'ai pas encore mis le doigt dessus, mais avec un échange avec mon directeur de thèse qui finalement me disait, et il faut que je regarde ça, c'est un fil à tirer, que finalement, l'informel, par exemple, puisqu'on parlait des enclos saxons, aux États-Unis, c'est illégal parce que c'est déloyal. Voilà. Donc, il faut que j'aille creuser de ce côté-là et qu'au contraire, le syndicat, quand il y en a, finalement, est très puissant aux États-Unis. De ce que je comprends aussi parce que là, aujourd'hui, je suis dans un groupe international, donc je vous dis, c'est cet éclairage qui permet, moi, j'ai envie de dire parfois à mes collègues français, ne vous estimez pas malheureux. Finalement, ce n'est pas si dur le dialogue social en France, mais aux États-Unis, quand vous acceptez un syndicat, finalement, il peut décider de se séparer de certains collaborateurs à votre place. Donc, ça, vous voyez, oui, il y a des choses qui peuvent se produire, elles sont tout puissantes, c'est vraiment des gens très, très puissants et par conséquent, quand vous négociez avec le syndicat, vous devez négocier dans des espaces temps et situationnels très précis et si vous vous en affranchissez, c'est presque, vous rentrez presque dans l'univers de la corruption. Donc, forcément, le dialogue social informel, il n'a pas, on va dire, le même espace. Voilà. Et si on prend, par exemple, par rapport à la tradition germanique, là, il faut que j'aille creuser du côté informel, mais déjà, du côté formel, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, quand vous avez un avis, même qui est contre votre projet, ce que vous demande le législateur français, c'est d'avoir cet avis des organisations syndicales. Et au fond, l'employeur n'est pas tenu par l'avis. En Allemagne, si on vous dit non, c'est non. Et votre projet, vous le remettez dans votre poche. Voilà. Donc, forcément, il y a des choses qui sont différentes. Mais effectivement, c'est un sujet et j'ai eu ma présoutenance il y a peu dans la discussion. Ce qui est sorti, c'est d'aller chercher cette tradition un peu anglo-saxonne pour voir comment peut être vu l'informel ailleurs. Bon. Je ne sais pas si votre test sera publié quand elle sera terminée, mais on vous réinvitera avec plaisir à la PSE, c'est sûr. Avec grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Edwige. C'était extrêmement riche et extrêmement intéressant. Et puis, très au cœur des problématiques de l'association pour la sociologie de l'entreprise parce que c'est un sujet d'abord qui nous intéresse. Et puis, vous le prenez avec à la fois ce lien permanent entre la théorie et la pratique. On sent bien que l'un ne va jamais sans l'autre. et puis avec une approche aussi très ouverte, interdisciplinaire et puis aussi interacteur finalement, puisque vous réfléchissez beaucoup au positionnement des différents acteurs de ce dialogue social informels. Donc, c'était très, très, très bien. Je vous propose aussi pour ceux que ça intéresse dans l'écoute de ce podcast de vous référer peut-être à des travaux qu'on a publiés cette année sur le thème du syndicalisme et du dialogue social. On a fait trois rencontres débat avec Baptiste Giraud, puis après avec Rémi Bourguignon et Charline Monin et pour terminer avec Arnaud Stimec et Jean-Noël Tuillier sur des thématiques du dialogue social. Et on vous redonne rendez-vous pour l'année prochaine. En 2023, on va continuer ce programme en invitant d'autres intervenants, d'autres formats. Donc, merci à tous et à très bientôt.